Camille Bernion, j'ai 21 ans, je viens de finir un BTS viticulture-onologie que j'ai fait dans le bois. J'ai censé m'installer du coup à partir du 1er janvier 2024 sur 8 hectares de blancs qui vont être en bourgogne blanc et crément de bourgogne et je prends environ 1,5 hectare en fermage de bruit. Donc mon BTS, je l'ai fait pour l'école, je l'ai fait dans le Dura à Montmoreau et je l'ai fait en apprentissage du coup à la CAF coopérative de vie naissance. Donc ce que ça m'a apporté de le faire en apprentissage, surtout à la CAF coopérative, c'est de voir trois choses, c'est la vigne, le vin et surtout les papiers qu'on oublie souvent en apprentissage. C'est un gros travail qu'on ne pousse pas assez à l'école et ça m'a beaucoup apporté et le travail en équipe aussi. Donc les vignes que j'ai en blanc, c'est des vignes qui sont en bio, donc en 2 mètres. Comme c'est des vignes larges et hautes, c'est en mécanisant que ça me permet de les faire en bio. Donc du coup, il n'y a pas de désherbage qui se fait avec du produit, c'est que avec la mécanique. Donc pour s'installer en viticulture, en effet, les démarches administratives, c'est un peu complexe. Après, moi par exemple, je passe par un comptable pour m'aider à m'installer. Après, c'est long, donc le conseil que je peux donner, c'est quand même d'essayer de bien faire son projet en avance et d'essayer de s'y prendre en avance aussi pour faire les papiers. Donc moi, j'ai choisi la cave coopérative parce que, comme déjà j'ai fait mon apprentissage là-bas, j'ai bien vu que c'était vraiment une grosse aide pour les vignerons. Moi, ce qui m'attire d'être dans la cave coop au début, c'est la vinification et le commerce. Je ne m'en occupe pas et comme ça, je peux d'abord bien m'installer dans les vignes. Je pense que la cave coopérative, quand on est jeune viticulteur, c'est quelque chose de très bien.